A 56 ans, Romain Vidal a tenté, 10 ans durant, d'entretenir un lien avec ce père qu'il n'a pas connu. Tenu à l'écart, selon lui, jusqu'au dernier moment par la femme de l'artiste, Véronique Béville-Aquois, le fils de Michel Thor a cherché à remonter le temps pour comprendre qui il était, et d'où il venait. Dans son livre, il raconte notamment l'affrontement tant espéré avec ce père qu'il ne connaît pas. Un affrontement qui est décrit bien plus volontiers comme une rencontre. Brutale, timide, pudique, mais surtout chargée d'émotions. Dans une atmosphère palpable, le romancier n'arre ce rendez-vous inédit avec son père, 20 ans plus tard. Pétrifiés par la timidité, les deux hommes ont mis du temps à briser une glace que les rancœurs et l'absence avaient sans doute rendu épaisse. Mais Romain Vidal, trop heureux que l'interprète d'Aline ait accepté de le voir, lui pour qui il aurait été si facile de prétexter un empêchement, a laissé son ressentiment sur le pas de la porte avant de s'enfermer avec son père. Je ne suis pas là pour ça. Je n'ai pas besoin d'explication, ça ne m'intéresse pas, l'a-t-il coupé tout de suite, sans préambule, alors que le chanteur cherchait d'emblée à se justifier. Une manière pour lui de laisser les règlements de compte de côté, de rassurer son père en faisant fi du passé. Ça te dérange si on s'embrasse ? Faire fi du passé ? Pas exactement. Pour comprendre qui il est, Romain Vidal a ressenti le besoin de comprendre l'identité de ce père, et pour cela, son histoire. Lors de cette rencontre inédite, il se découvre plusieurs points communs avec le compositeur. La timidité déjà, et cette manière bien à lui de ne pas finir ses phrases. Et si celles-ci restent suspendues, chez l'un comme chez l'autre, le temps a suivi la même logique dans la loge exiguë, où l'ivresse du vin rouge n'a pas complètement suffi à absorber la pudeur des deux hommes. S'exprimer avec les mains, dépenser beaucoup, le fils a noté d'autres traits de ressemblance avant les au revoir, troublant de maladresse, mais surtout d'émotion lorsque l'artiste des mots bleus a proposé à son fils de garder le contact. Ça te dérange si on s'embrasse ? Non, pas du tout, au contraire sont les mots rapportés par Romain Duval dans son livre, « Venu clore cette rencontre ». Article écrit avec la collaboration de 6 médias. Crédit photo, Sandrine Thésia Panoramique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !